salut c'est clegan et bienvenue dans cet épisode 14 où on a terminé on a affronté le champion d'arène on a notre quatrième badge et on a une équipe qui tient la route ça y est on prend la confiance attention toutefois l'excès de confiance un chaos est vite arrivé même si là honnêtement avec les niveaux que j'ai pris je crois pas grand monde pour le moment mais bon fatalement ça va finir parce que voilà les adversaires vont finir par être de plus en plus costauds et on va devoir s'adapter je pourrais pas toujours xp non plus voilà donc c'est notre fameuse coupure d'électricité c'est notre prochaine notre prochain lieu la stade d'illuminis c'est gentil merci fait tenir vous noire un pokémon type poison pour voir ton magique attendez je voulais voir c'est pas grave ils vont encore upgrader mon oui enquêter tout à fait pour améliorer mon pokédex donc je vais pouvoir voir les pokémons du mont de kalos et et bien dans le monde kalos on passe par les stèves d'illuminis ou enfin on va pouvoir agrandir notre réserve qui est pour l'instant composé que de hippo trempe on va pouvoir recruter craquenois et j'ai mangé son nom craquenois et qui je sais plus gris que note si gris que note alors qu'est ce que c'est la boue noire restaure un peu les pv des types poison et inflige des dégâts aux autres ok cool et ben on va la donner tout de suite à venalgue voilà et c'est parti et nous voilà dans les stèves d'illuminis alors là on a un gris que note qui apparaît de manière très rare et un crack moi beaucoup moins si je dis pas de bêtises c'est la première fois que dans un pokémon alors on a des adversaires qui nous suivent comme ça qui sont on va dire visibles donc c'est c'est aussi intéressant qui est alors on va fouiller on en a pour un petit moment je vais pas forcément sauter non c'est pas grave alors et ben voilà parfait notre prochain copain qui est là alors il va falloir ne pas le tuer donc je n'aurais pas dû faire ça amaru à toi donc c'est simple on va lui envoyer du tranche du taillade ça va du taillade jusqu'à ce qu'il lui reste un pv et on va même lui faire la front à je les plus oh le con atta à le con à le con mais je vais tuer bah oui mais c'est évident bon c'est pas grave on va réapprendre taillade toujours pratique taillade parce que si c'est pas taillade et que je cherche taillade fauchage voilà fauchage taillade c'est pareil et le pire je crois que taillade c'est une attaque aussi oui je sais allez qu'est ce qu'on va lui apprendre qu'est ce qu'on va lui enlever plutôt tranche c'est bien il est il est fort en attaque ouais donc draco choc ça sert à rien c'est mieux draco griffes c'est un peu plus puissant draco choc allez on lui enlève draco choc ok bon après il est pas rare du tout craquenois donc ça va eh ben déjà ok donc je viens de spawn et paf un trio picker hyper rapide j'imagine même avec un niveau de plus même avec 20 niveaux de plus un petit coup de boule ok voilà on a gagné un petit niveau ça fait toujours plaisir tout est bon à prendre ça nous rapproche de l'évolution finale ouais j'ai pas compris ça sert à rien en fait ou alors il ya une astuce que j'ai pas vu moi en le faisant alors j'ai un peu fait one shot mais il ya d'autres mais putain compte de compte de roller la voilà encore lui le il ya des portes qui ne s'ouvre pas je sais pas si elle s'ouvre dans la suite de l'aventure ou pas en fait mais ça pourrait être quelque chose d'un peu caché oui bon ça change pas grand chose j'attaque en deuxième ok donc ça me saoule parce qu'on va devoir se faire tous les trios picker qu'on rencontre quand même alors j'ai pas compris pourquoi ça pourquoi je tombe parce que j'ai peut-être pas cette vitesse non mais 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 non franchement je vais être sympa avec vous je pense que je vais couper toute cette partie de fail et je reprendrai au combat contre craqunois et gris notes parce que là c'est pas possible en plus gris notes vu les chances d'apparition putain je me suis trompé et l'autre il va repop mais mais putain et c'est encore un trio picker non alors ça va ça va je suis joie tout va bien on va tout va bien c'est pas le bon ainsi quoi ne peut pas être échangé mais en quel l'honneur oh putain bah ouais mais je vais forcément le but et quoi voilà merci pour rien encore un qui est gainé ah non mais il y en a un qui apparaît juste à mes pieds non alors on va mettre coupe notes en premier comme ça il ya plus plus d'excuses et je m'en vais mais putain mais c'est pas vrai et aller non mais c'est vraiment trop pour y voir c'est pas possible je brise le moule c'est bien défense lui sa gueule alors il va attaquer vite donc représailles ça comme ça c'est cadeau ok je fais sans dégâts enfin sans puissance voilà yes impasse ouais mais est-ce qu'on l'a se passe en fait une pierre feu bon oh là là qu'est-ce qu'il se passe à cause du vent attend si je prends le vélo plus de problème non mais laissez moi tranquille ah au purée il faut pas le louper ça devrait aller on a repris fauchage j'ai vraiment j'ai pas attendu très longtemps ou alors il n'est pas très rare mais j'avais regardé je crois 5% d'apparition donc je m'en sors bien allez fauchage vous fuyez le combat non c'est un espèce de siphon ok du coup je peux peut-être pas fuir à cause de ça mais ça tombe bien non il va mourir mais nique ta mère mais t'es complètement con mais mais qu'il est con mais qu'il est con oh là là le suicide on vient d'assister à un suicide en direct quand même non je suis coincé non c'est pas vrai il m'a pas touché bon vous le sentez que ça va être pourri ou il y a quoi non allez je vais faire un je vais faire un joli montage on va arrêter là et on reprendra au combat contre craquenois et greek notes alors désolé ça n'a rien à voir avec les combats mais regardez j'ai du coup en battant le trio picker que je viens à l'instant je viens à l'instant d'arrêter je combat le trio picker et regardez ce qui se passe raygon a pris un niveau enfin enfin c'est terminé soloshi place à ça je sais plus ce que c'est mais c'est toujours pas celui qu'on veut mais c'est bien c'est un début on y avance si diamat voilà j'ai son nom double tête il t'en manque juste une et des vrais ailes ouais bon c'est super allez je remets en pause et on revient pour le combat cette fois ci et voilà juste à l'instant je tombe sur un craquenois alors c'est parti ah j'ai pas soigné c'est que j'ai quand même pris des coups pas mal de coups avec tous ces trio picker que j'ai rencontré mais bon je crois que craquenois n'a pas d'attaque dragon pour le moment on va lui balancer une hyperbole voilà on n'est pas là pour pas le temps de niaiser voilà et de 1 ça c'est fait oui et 1 niveau c'est cadeau ça c'est vachement bien mais du coup c'est pareil ça rajoute de la facilité au jeu mais que maintenant on capture et ça donne quand même l'expérience ok cool oui on va lui donner un surnom ça devient un libéon libé géon une espèce de libellule petit dragon libellule dragon libellule on va l'appeler iléos allez ça c'est fait et super il rejoint la boîte avec son copain hypotramp ok donc pareil je remets en pause jusqu'à ce que je rencontre un grec note ça y est bon ça fait ça fait quand même un bon moment que je tourne pour le rencontrer c'est pour ça je me dis que quand je l'ai vu la première fois j'ai eu pas mal de chance alors on recommence même stratégie fauchage et on balance des hyperbole jusqu'à ce qu'il se fracasse la tête contre moi tranche très bien oui c'est parti allez reste allez enfoiré putain dracogriff ça fait mal ça foire et coup critique en plus et on recommence j'en ai que 9 par contre donc si je galère avec mon hyperbole c'est mal barré pour la suite évidemment on a fait un de plus dracogriff non mais arrête avec ça putain je vais devoir changer il fait trop trop mal c'est bon signe il est peut-être très costaud comme ils sont tous dragons ils craignent tous dracogriff non lagoon n'est pas encore dragon j'ai peur il n'aurait pas qu'il qu'il me calonge dans les pattes ce qui est vraiment très fort bélier voilà donc là il va se faire mal moi pas trop critique lui voilà il a perdu un peu de vie ce qui fait oui tout à fait bou noir c'est très bien allez c'est parti techniquement ça augmente un peu mes chances il a moins de pv donc j'ai un peu plus de chances de l'avoir 2 3 et ben voilà super on va pouvoir continuer super il est là grignote ouh ouh dragon sol ok ben bien sûr qu'on va lui donner un nom on va l'appeler on va l'appeler comment alors référence au seigneur des anneaux on va l'appeler morgoth voilà ça lui va bien transféré dans la boîte 1 du coup on peut continuer je me fais troller par le vent laisse tomber non merci alors de mémoire alors oui je vais changer un truc aussi parce que je vais pas le soigner je vais faire des économies on va mettre drabi en premier parce que on va affronter la team flare et la team flare ben c'est pas des pokémons feu c'est principalement des pokémons poison ténèbres tout ça donc c'est c'est parfait il sera parfait avec son attaque psycho de boule est-ce qu'on peut se barrer oui super alors la route il faut suivre la route il y a le scientifique il y a là et il y a le monsieur de la team flare juste là je peux pas aller plus vite il y a le vent je suis à contrevent encore avec cette histoire de de bogossitude là mais putain toi je vais t'appeler comment il s'appelle débile là truc vendetta bon bah voilà clairement un type ténèbre feu tant mieux parce que j'ai été mauvaise langue ils ont pas de pokémons feu ah mais merde ah merde c'est pas grave coup de boule ça marche toujours les coups de tête enfin je le soigne bon bah recoup de boule voilà donc là on va affronter des pokémons de niveau 30 donc ça y est c'est un peu la fracture du jeu on était en dessous là voilà on est passé au dessus de niveau 30 donc on va recommencer à flipper un petit peu comme comme avant donc vous vous l'avez pas vu mais moi pendant que j'xp le fait d'être moins rapide qu'un trio picker alors que j'ai 20 niveaux de plus enfin plein plein d'éléments comme ça montre que merde montre que on est on est pas forcément on est encore on est encore bien mais pas forcément très confortable non plus il faut juste que je lui balance mon petit coup de boule d'accord il est tellement plus rapide que moi alors on est sur des pokémons très rapides mais quand même quoi non mais lui non plus putain mais je fais de ça pour rien depuis tout à l'heure il m'a bien remis il m'a bien mis minable en tout cas nos spheralto ok génial mais je comprends pas ça craint pas le il est poison il m'a défoncé et bah enfin faut que je le reçoigne bon alors c'est peut-être pas une bonne idée de mettre drabi en premier tout à fait ah si jamais j'avais un cherche objet ok alors avant on va soigner c'est une cata je vais quand même pas envoyer mon champion à chaque fois là j'aimerais que quelqu'un d'autre se développe un peu lagoon on va attendre tant qu'il n'est pas évolué on s'en fout j'ai déjà fait assez de combats avec lui bon on expand mais on peut mettre draco mais draco c'est pareil c'est la précision de ses attaques qui est un peu chiante qu'est-ce qu'il a draco hydroqueux dracoqueux ouais tout est à 90 de précision sauf surf ouais mais bon là vu ce qu'on va affronter on s'en fout un peu bon je vais persister avec avec drap on verra bien alors le cherche objet il n'y a plus d'où on aurait pu aller oui mais je suis nul ou quoi oui ah d'accord donc c'était le gros qu'il y a eu t'es qu'une grosse merde bonjour oui oui c'est bon ok je répète parce que je suis pas sûr que ce pass m'ouvre les autres accès bon on verra bien allez une petite save quand même parce que ça fait des heures que je joue et j'ai pas envie qu'il y ait un problème de tout si un problème de tout recommencer on peut utiliser le vélo oh putain oh le boulet j'ai jamais vu ça on peut pas utiliser le vélo ni les rollers il n'y a personne pour nous voir ta mère qui t'appelle elle dit je n'utilise pas un vélo dans son bâtiment ça va t'es qui ton cul oh trop de questions trop de questions tu m'as saoulé voilà encore un encore un danseur de kpop à affronter baguigouane baguigouane c'est ténèbre et combat donc petit coup de boule on oublie il est combat petit coup de boule ouais mais il est ténèbre allez une attaque de révon dans sa gueule ça fait toujours plaisir et bah c'est tout ok avec un petit coup de boule et voilà merci pour rien alors ça me saoule aussi d'affronter des des tout petits pokémons des tout bébés tu veux pas m'envoyer pichou ah bah non crapodo surtout pas on change pas alors lui il est poison ça c'est sûr et même combat donc je pense qu'il craint enfin là il craint au moins un peu le psy et si il est combat il craint totalement du coup c'est un one shot ça c'est fait mais je suis ta mère laisse moi tranquille qu'est-ce qu'il veut tu as cru que je m'intéressais à ta vie qu'est-ce toi laisse moi tranquille je suis un peu énervé désolé je suis un peu trop dans le jeu ah oui d'accord va voilà ok ok les meufs c'est les pires elles sont mais dégueulasses ah bah au moins elle me fait pas de trucs bizarres elle a juste une pose la main sur la hanche et elle m'envoie sa grosse bolle allez parfait j'en attendais pas moins ouh évite l'attaque ça va loin une shot non non cette fois ça rattrape pas oh et en premier en plus s'il vous plaît voilà allez on continue je peux t'appeler bts nananana ok alors ils craignent pas ou je l'ai raté parce que j'ai mal vu ténèbres ça craint psy je sais plus non c'est ce qui défonce le psy ou c'est des spectres je sais plus c'est pas grave coup de boule ça marche bien puf t'en vas encore une à la trouille parfait puf une deuxième j'aime bien l'idée de le tenir par les poils comme ça du coup puf un coup de boule il a peur non arrête puf un deuxième coup de boule j'aime bien l'image bon je vois pas comment il peut l'attraper parce qu'il a pas vraiment de main mais ça me fait rire ouais je suis soigné ça va oh mais vous me saoulez vous êtes les AKB je sais plus combien 148 du coup faites de la J-pop autant pour moi je me suis trompé tout à fait c'est mal ce con c'est fou c'est fou mais ils ont toujours les mêmes ça aussi c'est un peu chiant je veux dire t'es passionné par les alors il y a peut-être une histoire racontée dans l'anime qui explique tout ça et qui est certainement très logique comme je l'ai pas vu mais voilà c'est déjà pareil avec la team rocket qu'on rencontrait c'était le Nosferralto à beau et genre dans la le bâtiment la SARL je sais plus quoi il y en avait tellement et t'affronté tellement de fois les mêmes et tout c'est bien parce que c'était le premier tu vois comme tu t'attendais à rien mais bon voilà et là encore un Nosferralto dire clairement t'as pas besoin de Solus quand t'affrontes la team Flare ou tu vois il n'y a pas trop de stratégie ben là voilà j'ai mis j'ai une attaque psy elle marche sur 80% des pokémons que j'affronte bon voilà quoi et puis c'est la team Flare il n'y a que des mollos qui est mi-ténèbre mi-feu quoi oui monté de niveau à Grayena mais en gros il y en a 4 Grayena des mollos Nosferralto Baggy One c'est pas non plus j'aime quand ça se passe comme ça ok merci à toi bon ça manque un peu de diversité c'est pour dire ça parce qu'en plus dans les types ténèbres poison ça manque pas et encore moins dans cette version là parce que justement j'avais pensé aussi plutôt que de faire un monotype dragon à faire un monotype poison et il y en a vraiment beaucoup mais c'est bien c'est poison ça non t'as pas le droit j'ai la marre de cette précision de merde bon en tout cas on est à la moitié du jeu encore mais c'est pas possible il y a un truc on est à la moitié du jeu et enfin et je n'ai pas perdu un pokémon ce qui est du miracle clairement il est pas mort il m'a paralysé ta soeur ok ce qui est du miracle parce que bon voilà on sait tout ce qui s'est passé dans une certaine grotte avec un céléroc on sait tous comment Lino a failli me one-shoter plusieurs fois on sait nous sachons et après c'est pareil enfin j'ai pris des attaques enfin les lucarios qui ne m'ont pas attaqué la folie quoi ils m'ont regardé ils se sont boostés ils se sont boostés ils m'ont regardé tout va bien je vais peut-être changer peut-être changer on va faire repasser tyrannie dure ok encore un leopardus voilà un peu de diversité moi qui en demandais c'est ténèbre ça c'est surtout mort on continue ah du coup ok j'ai pas l'autre choix il fait maniaque combien de fois toxique oh non tu vas m'obliger à utiliser donc ouais maintenant le poison ça ne te blesse qu'en combat plus en dehors c'est pour ça c'était j'imagine un prérequis dans les autres versions ça allait je vois pas faire un nuzlocke sans avoir des antidotes sur soi en fait parce que ah heureusement c'est fini de toute façon super parce que tu te fais empoisonner tu veux sortir d'une grotte pouf ton pokémon meurt allez merci alors on en a des poisons des antidotes voilà on s'en oublie pas parce que je suis le champion quand même pour oublier ce genre de truc encore un laisse moi deviner Nosferralto Baguiguan et Krapodo Krapodo yes j'en ai un c'est le loto le loto pokémon ouais parce que du coup ils sont trois derrière si je fais mania et que je suis confus oui on change pas sauf que je suis un boulet je me rappelle plus de ce que j'ai dit j'avais dit à quelqu'un Nosferralto on va voir oh quel dommage qu'il est tout mignon ce petit léopard prends toi ça dans la gueule une attaque à 120 dégâts coup de pied coup de poing je te marche dessus voilà oui bon comme il vient d'évoluer regarde encore il faut encore 12 niveaux ah mais non mais j'ai oublié oh mais quel boulet oh bah c'est trop tard c'est trop tard de toute façon on va arrêter là j'ai oublié de marquer mon évolution on va s'arrêter là parce que c'est c'est l'heure ça fait trop longtemps que je joue et et puis donc du coup rendez-vous au prochain épisode pour la suite de la centrale de Kalos merci d'avoir regardé et à bientôt